La première des choses qui étaient importantes pour nous, c'était de changer l'image. C'est ce que j'ai demandé au départ. Il faut absolument que nous changions notre image. Et il faut savoir que cette image-là, qu'on essayait de mettre un petit peu dans une presse de nos opposants, c'était une image caricaturale. On était divisés. Aujourd'hui, il faut qu'on soit unis. Et au lieu de se disputer, quand il y en a un qui est en difficulté, on lui donne un coup de main. Et c'était mon deuxième sujet. Je sente bien que j'ai 24 000 chasseurs derrière leur président qui leur dit « on rame tous ensemble ». Voilà ce que j'essaie de jouer aujourd'hui. Ce rôle de capitaine qui n'abandonnera jamais le bateau, qui montre le cap et qui dit aux 24 500 chasseurs « il faut que vous poussiez tous sur la rame ». Et je vous montrerai le cap. Et je crois que nous ferons le point à la fin de mon mandat. Nous sommes ici sur le site du Masdieu, un site d'un peu plus de 500 hectares, dans une zone périurbaine, au port de Montpellier, à 10 km environ. La fédération a eu l'opportunité d'obtenir des baux de chasse sur cet ensemble du territoire. Alors la volière anglaise, elle rentre dans le cadre de la programmation de l'école de chasse Petit Chibier du Masdieu. Nous avons sur un hectare mis une volière anglaise pour accueillir des faisans que nous avons choisis de pure race. Et c'est avec ces faisans-là que nous allons faire passer le côté pratique avec tous les stagiaires qui passeront à l'école de chasse du Masdieu. Une dizaine de points d'eau ont été aménagés. Certains naturels ont été agrandis en vue d'obtenir une capacité d'eau de pluie plus importante. Sur l'ensemble de la saison, il faut en apporter juste pendant un mois ou deux. Il y a aussi pour moi l'image caricaturale de la chasse. C'est-à-dire qu'en gros, au nord de la Loire, tout ce qui se faisait de bielle, c'était forcément au nord de la Loire. Et le sud, on en avait une image, j'allais presque dire si on devait faire une comparaison avec le vin. Or aujourd'hui, il y a d'aussi bon, si ce n'est meilleur vin, qu'ailleurs. Il y a des gens du nord qui m'appellent pour me demander s'ils ne peuvent pas faire du copier-coller ou s'ils ne peuvent pas prendre à leur compte des études ou bien des projets que nous menons au niveau du sud. Mais je dis, il faut que nous retrouvions notre vraie place et qu'on dise la vérité sur ce que nous faisons. Nous sommes sur une réserve de 600 hectares de propriété conservatoire électorale qui est gérée par une association qui s'appelle l'ADENA. Nous avons choisi ce site pour faire l'enquête d'identification que nous avons lancé avec les bouches du Rhône, le Gard, pour essayer de réduire le contenitieux que nous avons à la date d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux d'eau, parce que les chasseurs veulent toujours ouvrir tôt et les pouvoirs publics retardent au maximum. C'est un partenariat entre les protecteurs de la nature, entre guillemets, et puis le monde de la chasse. Et là, le suivi qu'on effectue en ce moment, c'est pour étudier la phénologie de reproduction des espèces, c'est-à-dire simplement voir la date à laquelle les espèces pondent et la date à laquelle les jeunes vont s'envoler pour fixer les dates d'ouverture de la chasse. Nous faisons des constatations tous les 10, 11 et 12 de chaque mois, du mois d'avril jusqu'au mois d'août, pour voir le nombre de nichées et surtout la grosseur des jeunes. En travaillant ensemble, on a de meilleurs rapports. En discutant, on s'aperçoit que la discussion favorise pas mal les relations et puis on comprend mieux ce que font les uns et les autres et puis on s'accepte de mieux en mieux, je trouve. Et c'est à partir de ces observations sur les derniers oiseaux qui s'envolent que nous allons déposer une étude disant, voilà, si je vous prends l'exemple de la foule que m'accroule, c'est la troisième semaine de septembre au niveau de Bruxelles pour l'ouverture, alors qu'aujourd'hui, elles volent toutes au 15 août. Donc nous, nous allons défendre une ouverture pour ce gibier-là dans les marées et dans les étangs au 15 août parce que nous avons des études qui nous prouveront qu'au 15 août, elles volent toutes et pas à la troisième semaine de septembre. L'aménagement du territoire fait partie des actions prépondérantes que la fédération départementale de l'Hérault encourage depuis de nombreuses années et pour ce faire, elles consacrent un budget très, très, très important, peut-être le plus important de France au niveau de ces actions-là et qui se situe aujourd'hui au niveau de 300, 330 000 euros. Donc c'est quand même très, très fort parce que la fédération a conscience que c'est par l'aménagement du territoire qu'on rétablira un contexte favorable, surtout pour le petit gibier. On se trouve sur le site de l'Olivette, à Ville-Vérac. C'est un site qui auparavant était occupé par 4 ou 5 troupeaux, donc le pasteurisme était fort et puis il a totalement disparu. Donc la garrigue a pris le dessus sur l'ensemble de ce secteur. Il y a eu un gros programme d'ouverture du milieu, donc création de parcelles, culture faunistique, brûlage dirigé. Ces aménagements avaient deux buts. Premièrement, protéger la forêt des incendies que l'on peut rencontrer chez nous au mois d'août. Et deuxième but, bien évidemment, c'était au niveau de la chasse, une ouverture du milieu et de retrouver les populations de lièvres et de perdres et de perdres que l'on a pu connaître, que nos aïeux ont pu connaître il y a une trentaine d'années. C'est en passant par ces aménagements de territoire, en reconstituant peut-être un scénario topographique qui existait au siècle dernier, qu'on arrivera peut-être à réhabiliter des territoires et à réintroduire des petits gibiers tels que le lapin surtout. Le catalogue a toujours existé. Mais en fait, nous, ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est faire une différenciation au niveau des sociétés de chasse entre les sociétés qui nous envoient des factures pour avoir une ristourne sur les factures et les sociétés qui font de la gestion de la chasse. En disant, on va continuer, mais différemment. Donc ce catalogue, en fait, est un catalogue qui a été fait pour favoriser tous ceux qui font des efforts sur le petit gibier en matière de gestion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !